Donc, c'est important pour la bibliothèque et le centre de documentation, en fait, d'ouvrir ses portes le plus possible aux communautés. Donc, d'essayer de ne pas seulement fonctionner dans une seule direction. Par là, je veux dire, il ne faut pas seulement que nous, on choisisse ce qu'on met sur les tablettes, puis ensuite on les offre au public, mais il faut que le public soit capable de participer à la création de ce savoir-là, puis ait son mot à dire sur qu'est-ce qu'on retrouve sur les rayons. C'est sûr que c'est facile à dire, c'est des belles théories comme ça, mais c'est plus difficile à faire dans les faits. Il faut, dans le fond, qu'il y ait, par exemple, une réflexion par rapport à la présentation des savoirs qui se fasse en lien avec la communauté. Quand je parle de présentation des savoirs, je parle, par exemple, de la classification des documents, donc qui peut être vraiment biaisé. Si on pense, par exemple, à la classification du oui, qui va venir mettre, les ouvrages sur la religion autochtone, qui va mettre ça dans les contes et légendes, par exemple. Donc, d'essayer de réfléchir à cette présentation du savoir-là pour que ça reflète vraiment, dans le fond, que ça reflète vraiment une position un peu plus respectueuse, dans le fond, des communautés. Donc, d'un côté, il faut ouvrir nos portes pour permettre aux communautés de participer à la création du savoir, puis avoir son mot à artiste sur ce qu'on met sur nos rayons. Puis de l'autre côté, il faut aussi ouvrir nos portes pour pouvoir, je dirais, présenter l'information d'une manière qui est respectueuse. Il faut aussi en faire repenser qu'est-ce qu'on veut avoir sur nos rayons. Donc, il faut aussi essayer d'avoir l'esprit ouvert. Ce n'est pas nécessairement facile de changer du jour au lendemain. Par exemple, d'avoir des zines dans sa collection, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut qu'il y ait un processus qui est quand même rigoureux en arrière de ça. Mais je pense que c'est quelque chose qui peut être vraiment enrichissant autant pour le public qui utilise les ressources que pour les bibliothèques elles-mêmes, puis de pouvoir réfléchir à ce qu'on met sur nos rayons.